Après Alice Coffin, Eddy de Prouto, Thomas Guénolé et tous leurs petits potes à la compote, voici Clémentine Autain qui vient pour nous parler de Philippines et nous dire, vous n'avez rien compris, vous êtes des nazis débiles, donnez l'argent. En gros, avec les sous, tu résous tout. Nouveau slogan du NFP, je pense que ça va faire un carton chez les dreamers. Ça a pu être pas mal, il y a même moyen de faire une petite chanson avec l'intelligence artificielle, ça pourrait être très bien. C'est-à-dire que toutes les semaines maintenant, t'as un OQTF impliqué dans une histoire sordide au possible, qui fait la une de tous les médias, le genre d'affaires dont on entendrait parler une fois ou deux par an il y a 30 ans. Alors peut-être que oui, aujourd'hui, il y a résonance. Parce qu'une affaire, plus une affaire, plus un fait divers, plus une affaire, plus un fait divers, plus une affaire, toutes les semaines, comme ça, sans arrêt, ça revient, ça revient. Au bout d'un moment, ça fait écho. Un écho assourdissant. Effectivement, c'est vrai que peut-être que ça nous occupe un petit peu le cerveau, parce que ça nous gave aussi les oreilles. Et donc, Clémentine nous explique qu'on n'a rien compris, bien sûr. Après, demander l'argent, je trouve ça bizarre. Et puis tu réfléchis, tu te dis mais pourquoi elle veut 2,6 milliards d'euros pour rééduquer les jeunes ? Peut-être parce que les gens qui sont en charge de rééduquer les jeunes, c'est ses petits potes à la compote, dans tout le milieu associatif, des théories du genre, etc. Master de genre, c'est eux qui vont être chargés de rééduquer vos gosses. Je peux vous dire qu'enfin, ils vont avoir du boulot. Et surtout, de sacrées rémunérations. Ça va très bien se passer. Et d'ailleurs, même le business de la migration, c'est-à-dire de la livraison, depuis la Libye, en bateau, affrété par Soros et financé par l'Union Européenne, jusqu'à la prise en charge sur les côtes, l'acheminement dans les grands centres urbains, l'accompagnement pour aller trouver des squats, réclamer des appartements ou se faire régulariser, tout est aux mains de la gauche. Et encore une fois, ils se mettent très très bien. C'est un magnifique business, le migrant. Un business très juteux. Et après, hop, tu refieres ça au patron, c'est-à-dire à papa et maman. Parce que n'oublions pas que ce sont que des petits bourgeois, les gauchistes assez malins pour animer des associations et toucher des subventions via le conseil régional, qui est le président ami avec papa. Bien sûr, on a vu à la villa l'été dernier. Et puis après, c'est papa, dans son entreprise, qui en profite, soit dans sa boîte, soit pour avoir des services moins chers, se faire livrer de Uber Eats, se faire pomper à la pause déjeuner, ou se faire vider ses poubelles, etc. C'est un système parfaitement huilé, dont vous êtes le principal dindon de la farce. Ça fait mal au cul, la farce, ou pas ? Il va falloir que tu t'habitues, mon grand. Et voilà, t'inquiète, ton calvaire va bientôt s'arrêter. Un jour ou l'autre, ils décideront d'en finir avec nous, crois-le ou non, mais je pense que c'est... Je sais pas, ils vont d'abord, s'ils écoutent Thomas, Guignolo, ils vont d'abord interdire le RN, et après, ils interdiront les gens qui ont voté RN. C'est le principe du communisme. Si tu es déviant, tu dois être reconditionné. Ou neutralisé. Parce que tu es un danger pour la démocratie. Allez, on va écouter Clémentine, parce que là, cette intro est beaucoup trop longue, mais voilà. Allez, c'est parti, on va regarder ça. Allez, c'est parti Clémentine. Parle-nous de Philippine. Horrifiée. Horrifiée par le viol, puis l'assassinat de Philippine, cette jeune étudiante qui traversait le bois de Boulogne. Et je le suis comme vous, mais peut-être plus particulièrement, parce qu'il y a 27 ans maintenant, j'ai été moi-même étudiante et j'ai traversé un sous-bois pour aller à la fac de Paris 8. Et un homme m'a attrapée avec un couteau et m'a violée. Alors, je ne suis pas morte comme Philippine, ça fait une différence énorme. Et en même temps, vous comprendrez que je m'identifie parfaitement à cette situation et j'en mesure la gravité. La gravité et aussi la nature profonde. La nature profonde, c'est la domination masculine, c'est ce qui s'exerce dans ce viol et ce meurtre, qui n'est pas un fait divers. Il y a depuis le début de l'année eu 104 féminicides. Alors, tous les ans, il y a plus de 1000 meurtres en France. Ces gens te disent que 104 morts féminins comptent plus que 900 morts masculins, si j'ai bien compris. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Moi, pourquoi pas ? Il n'y a aucun problème. Je veux dire, il y a aussi des femmes qui tuent leur mari. Mais ça n'intéresse pas du tout ces gens, mais bref. Il y a à peu près 100 féminicides, comme ils appellent ça, et 25 à peu près femmes qui tuent leur mari. Ce n'est pas anecdotique, d'accord ? C'est considérable. Et des viols, nous en avons tous les quarts d'heure en France. Alors, l'extrême droite, il met son venin. Et voilà ce qui me scandalise aujourd'hui. J'écoutais ce matin France Info et pendant 10 minutes de quoi on parlait au sujet de Philippines, des OQTF. Vous avez ses obligations à quitter le territoire. Et au fond, ce dont on parle, c'est de la chasse aux migrants. D'accord. Donc, elle est en train de se faire l'amalgame entre migrants et violeurs. Ok. Mais pourquoi pas ? C'est-à-dire qu'ils sont vraiment en train, les gauchistes, de nous expliquer que expulser des violeurs étrangers, c'est du nazisme. Et qu'il vaut mieux aller apprendre aux enfants dans les maternelles qu'on peut sucer des teubes si on a un garçon, s'habiller en tutu, s'faire pousser la barbe si on est une fille, et avoir ses règles si on a un garçon, et porter des bébés si on a un garçon aussi, et tout ce que tu veux, et se faire mettre des nichons sur le front. Voilà. Ça, c'est bien. Mais expulser les violeurs étrangers, c'est du nazisme, en fait. Voilà. Je veux dire, ok, ok, mais ok ! Il n'y a pas de soucis, tout le monde trouve ça normal. Tout le monde trouve ça logique. Et le venin communiste a tellement pénétré les esprits qu'il y a des hordes de gamins qui sont là, ouais, elle a raison, il y a des marques de l'extrême droite. On veut expulser des violeurs, en fait. On veut expulser des violeurs, des assassins, des voleurs, des cambrioleurs, des arnaqueurs, tout ce que tu veux. Des gens qui commettent des crimes et des délits. On veut les expulser. Et vous, vous dites, non, vous êtes des nazis, c'est pas gentil. Mais vous êtes demeurés, enfin, je comprends pas. Elle-même, elle a été violée, et elle-même, elle a ce discours-là. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Vraiment, je comprends pas. J'ai du mal à comprendre. C'est pourquoi ? C'est parce qu'ils veulent pas qu'on mette le pied dans la porte de l'immigration et qu'on commence à se mêler de leurs petites affaires. Parce que c'est un business extrêmement juteux. Tous les grands centres urbains en profitent, tout simplement. C'est que de l'économique. Parce qu'il faut quand même que je vous montre ce petit extrait. Éric Coquerel, quasiment numéro 2 de LFI. Voilà ce qu'il nous dit à propos de l'immigration. C'était il y a quelques jours. Alors, je vous le dis, je l'assume, le problème numéro 1 dans ce pays n'est pas la question de l'immigration. Et quand vous parlez à des secteurs même éclairés du patronat, il vous explique même qu'au terme de main-d'œuvre, la France, en réalité, n'a pas suffisamment d'immigrés et de migrants. Ou, en tout cas, et nous ce que nous disons, c'est que les gens qui travaillent dans ce pays, parce qu'il y a un emploi qui est disponible, mais qui sont non régularisés, donc qui peuvent être exploités, donc qui peuvent baisser le prix du travail pour tout le monde, doivent être régularisés. Et c'est ce que demandent aussi, justement, certains secteurs économiques. Je ne vais même pas commenter ça, parce qu'en fait, c'est le même argumentaire que le RN. En gros, les immigrés servent à faire baisser les salaires. Il y a une concurrence irrégulière et injuste. Mais sauf que lui, il dit, pour résoudre le problème, il faut tous les régulariser. Comme ça, le patron, il ne pourra plus exploiter les immigrés. Mais quelle blague ! Mais quelle blague ! Mais c'est catastrophique, vous vous rendez compte comme ils sont idiots ? Et ils se basent sur l'avis de patrons éclairés, qui trouvent qu'il n'y a pas assez d'immigrés. C'est-à-dire qu'on a des millions de chômeurs en France. Pourquoi ? Parce que les gens, ils ne veulent pas bosser pour des salaires d'esclaves. Et les immigrés servent à maintenir ces salaires d'esclaves, en créant une concurrence. Donc, si tous les immigrés étaient régularisés, quel intérêt le patron aurait de payer un immigré le même prix qu'un Français ? Tous ces immigrés se retrouveraient au chômage directement. La solution, c'est d'arrêter l'immigration, voire même d'avoir peut-être une petite rétroactivité à ce propos, et de donner des vrais salaires aux gens qui font des boulots sous-qualifiés. Pourquoi on doit payer aussi peu tous ces gens ? C'est parce qu'en fait, les charges sociales sont tellement énormes. Et pourquoi on paye autant de charges sociales ? C'est pour entretenir tous les coûts de l'immigration non assumés par les patrons. Le regroupement familial, les aides sociales, les HLM, les aides des associations, tout ça, le patron ne prend pas en charge. Il trouve ça très bien. C'est du salaire qu'il a au moins à verser à son esclave. D'accord ? Et c'est à la collectivité, donc, aux salariés, aux petits patrons, etc., de payer tout ça. C'est un système qui se met à la queue, une spirale vers le tiers-monde. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. On va continuer avec Clémentine. Je n'ai même pas commenté parce que je trouve ça tellement insupportable. mais vraiment, quoi, vraiment, quoi. Vu que mon violeur était français, tous les violeurs du monde peuvent venir et s'installer en France. Voilà. Voilà, c'est ce qu'elle nous dit. Ok. Ok, ok. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. On ne règle aucun problème comme ça. On ne peut régler le sujet que si on regarde en face cette violence spécifique, si on s'occupe des récidivistes, si on a un accompagnement social. Un accompagnement social. C'est-à-dire, en gros, trouver un emploi, donner de l'argent aux récidivistes, ça fera qu'ils arrêteront de fantasmer sur le viol, et qu'ils arrêteront d'être violents, incapables de nouer le moindre lien avec des femmes, parce que c'est souvent ça. Parce que ce sont des mecs, généralement, qui n'arrivent pas à avoir accès aux femmes, parce qu'ils sont cons, vides, méchants, stupides, agressifs. Et elle croit qu'avec un HLM et un stage, le mec va changer, en fait. Et ça va devenir un tchad, il va enfin serrer une meuf, être heureux, avoir une petite famille. Ces gens sont des demeurés, je suis désolé. C'est-à-dire qu'elle est en train d'insinuer, plus ou moins, que c'est la pauvreté qui fait que les gens violent. Mais c'est complètement con. Et eux-mêmes, n'arrêtent pas de dire le contraire, ils n'arrêtent pas d'expliquer que tous les hommes violent. Donc quel rapport avec le social, l'accompagnement social ? Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qu'elle essaye de nous vendre, à votre avis ? Si on se donne les moyens de protéger les femmes et de faire reculer le sexisme, la domination masculine dans l'ensemble de notre société. Et ça, l'extrême droite ne veut pas le regarder. Donc j'aimerais que, pour Philippines, pour toutes les femmes qui ont peur, pour toutes les femmes qui sont victimes, on regarde le vrai sujet. Et le vrai sujet ? Comme vous, je suis horrifié par le viol et le meurtre de Philippines. Ce n'est pas un fait divers, mais un fait de société. Depuis le début de l'année, on compte 104 féminicides. Le cas des violences mortelles subies par Philippines donne lieu à une controverse sur les OQTF, c'est-à-dire sur la situation migratoire. Comme si l'extrême droite avait réussi à imposer son récit, elle qui ne s'intéresse aux violences faites aux femmes que pour diffuser sa haine des migrants. On le sait, l'origine n'a aucun lien avec le fait de commettre des violences sexuelles. Ah bon ? Par exemple, l'origine afghane-pakistanaise ou pingladaise, Mme Autain. Parce que si on regarde les statistiques nationales, pas ethniques, mais nationales, réalisées en Italie, en Allemagne et dans le reste de l'Europe, on se rend compte que, par exemple, les personnes de nationalité afghane commettent jusqu'à 15 fois plus d'agressions sexuelles que l'autochtone dans les pays où ils immigrent. Mme Autain. Donc je ne sais pas. Est-ce que, selon vous, si on apportait des millions d'Afghans en France, il y aurait moins ou plus de viols, Mme Autain ? Ça ferait beaucoup d'accompagnement social. Il faudra un peu plus que 2 milliards, je pense. Je ne sais pas, ça n'a aucun sens, ce qu'elle raconte cette femme. Ça n'a aucun sens. Bien sûr que l'origine a un lien. Bien sûr que quand tu as été élevé dans un pays où tu n'as pas accès aux femmes, où les femmes se considéraient comme des biens, comme des biens de consommation, plus ou moins, des propriétés privées, je ne sais pas exactement, un meuble, une télé, bah oui, bien sûr, tu as plus de chances que, face à la frustration, les hommes issus de ces pays abusent des femmes. Bien sûr que oui. La solution commence par l'adoption d'une loi intégrale pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles en portant le budget à 2,6 milliards d'euros, comme proposé dans le programme du NFP à quand un gouvernement a la hauteur de ses problématiques. 2,6 milliards d'euros, je me doute que c'est le budget pour le ministère des Égalités, hommes-femmes, ou je ne sais pas quoi, pour un grand plan de l'égalité et c'est ce que voulait nous vendre Alice Coffin dans sa petite allocution de ce matin. Il faut aller apprendre aux enfants à se transitionner, je ne sais pas quoi. Et on a leur copine, leur super copine à la compotine, Caroline de Haas. Vous vous souvenez d'elle, c'est pareil, c'est le même genre, coupe à la garçonne, hystérique, féministe, misandre, ok. Eh bien, elle, en fait, par exemple, elle fait de la formation pour l'égalité hommes-femmes, contre les hommes, etc., contre les hommes blancs. Et sa petite entreprise a été un petit peu épinglée parce que c'est très opaque tout ça. PV tronqué, oublie, ciblé, appelle à la dénonciation. Quand la militante féministe enquête sur un prof au Conservatoire de Paris, c'est à charge et obscur. Et en gros, on se rend compte qu'elle crée des affaires de toute pièce, qu'elle accuse des hommes pour pouvoir imposer des formations, rémunérées très grassement dans les entreprises. C'est-à-dire qu'elle pousse des affaires dans des boîtes où des mecs auraient commis des choses absolument insupportables. Elle en fait, vu qu'elle a accès au plateau télé via ses copines ou aux magazines, aux journaux, elle en fait une vraie affaire qui perce dans la presse. Donc, la société, elle est un peu fragilisée et pour donner le change, elle dit, bon, je vais faire une formation féministe pour l'égalité hommes-femmes pour plus que ça se reproduise dans mon entreprise. Et il y a d'autres boîtes qui se disent, on va faire pareil avant que le problème arrive. C'est une sorte de greenwashing, tu vois. Oh, il y a eu ce problème, mais attention, il y a deux semaines, on a fait une formation hommes-femmes. Donc, en fait, ils vont percer ce genre d'affaires d'agression, S.U.L. ou d'insultes, bref, de maltraitance sur des femmes pour après pouvoir plus facilement vendre leur formation de merde. Et tous les 2,6 milliards, c'est que ça. C'est que des petits bourges de Sciences Po, de la Sorbonne, etc. qui vont aller prêcher la bonne parole à gauche, à droite, dans les administrations, dans les entreprises privées. C'est comme ça que tu te retrouves et vous avez, pour beaucoup d'entre vous, ceux qui travaillent dans des grosses boîtes, vous avez tous connu ça, les stages obligatoires sur les femmes, comment il faut traiter les femmes, comment il faut faire des courbettes, se mettre par terre, leur lécher les bottes, et puis surtout, bien fermer sa gueule quand on est un vilain, mâle blanc, c'est le genre. Alors, c'est pas beau, ce petit business, faire du pognon, des milliards d'euros sur le corps de Philippines. Et après, ils vont nous dire qu'on fait de la récupération, alors que nous, on veut juste que nos filles, elles se fassent pas violées, assassinées dans un sous-bois par un mec qui a rien à foutre sur le territoire national. On est vraiment des ordures. Nous, on n'a pas un euro à gagner. Moi, j'ai aucun sponsor. Je pourrais très bien me faire cancel du jour au lendemain, de mes réseaux sociaux, de YouTube, juste parce que je suis de droite. Nous, on n'a rien à gagner. Qui fait du business ? Qui fait des millions, des milliards d'euros ? Avec Soros, avec l'Union Européenne, avec toutes les régions, même l'État, qui abreuve tout ce gauchisme bourgeois de subvention. Pour donner un petit vernis d'humanitaire à un business d'esclavage moderne et à la mise en concurrence forcée du prolétariat français face à un prolétariat d'importation. Et on a besoin d'un gros turnover pour que, justement, ce prolétariat d'importation ne s'habitue pas aux standards français et ne devienne pas plus exigeant. C'est drôle parce que vous voyez, c'est pour vous dire vraiment que je ne suis pas le dernier des cons parce que je vous en parle souvent de ce turnover. Je vous en ai souvent parlé de ce turnover qui justifie cette immigration continue alors qu'on a déjà plein même de migrants chômeurs sur le territoire. Mais c'est justement pour ne pas qu'ils s'habituent aux standards et qu'on puisse vraiment les essorer et qu'ils ne comprennent rien, qu'ils soient juste là pour bosser et qu'on puisse les exploiter au max. Eh bien, vous voyez, notre nouvelle ministre de l'éducation, elle a déjà été épinglée parce que dans le pays où elle était expatriée, elle proposait des formations pour pouvoir bien essorer sa petite servante philippine ou je ne sais pas dans quel pays elle était. N'embauchez pas une domestique qui a déjà travaillé pour des occidentaux et elle risquerait de se montrer plus exigeante. Il faut prendre vraiment quelqu'un, un vierge, un vierge de tout contact avec le travail en Occident. Anne Jente, nouvelle ministre de l'éducation, a écrit ses mots sur son blog. C'est elle qui a désormais l'avenir de millions d'élèves entre ses mains. Après une expérience en famille occidentale, l'employé à prix de l'assurance croit déjà tout connaître et peut être difficile à gérer refusant parfois de se soumettre à vos exigences. Même après une telle expérience, le temps de formation est tout aussi important et long et ne doit pas être négligé. Prenez des esclaves vierges de toute expérience pour vous assurer qu'ils ne connaissent pas les standards. Ça ne vous rappelle rien ? C'est ce que je vous dis depuis des mois. Et ça justifie ce turnover incessant de l'esclave en fait. qu'ils ne puissent pas commencer à devenir exigeants. C'est pour ça que nous, les anciens esclaves, les prolos d'avant, on est remplacés peu à peu par ces gens parce qu'on est devenus beaucoup trop exigeants. Et le pire, c'est que les gauchistes d'un côté, ils n'arrêtent pas comme Coquerel de vanter Victor Hugo les misérables. Ils sont ravis de nous apprendre qu'on a acquis plein de droits grâce à la lutte sociale. Et de l'autre côté, ils font tout pour que cette lutte sociale soit balayée par cette mise en concurrence injuste qui nous est imposée par internationalisme. Et ça, c'est l'idéologie pure. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de pognon. On le sous-estime, ce pognon. On le sous-estime un peu trop. Je vous embrasse, mettez un pouce, un like, abonnez-vous. A plus tard tout le monde. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada